C'était sans compter sur l'appétit des Lensois hier soir, qui ne voulaient pas en rester là. Issam Gemma, recrut Lensois de l'été, marquait un dernier but le quatrième. La fête était complète et la qualification dans la poche. C'est bien, c'est bien pour tout le monde, pour le stade, pour toute l'équipe, parce qu'on avait besoin de ça. Et puis on a fait un bon match, sérieux, et le résultat ça ressent. Un résultat qu'on n'attendait pas forcément au vu du début de match. En première période, Lenso domine sans marquer, mais juste avant la mi-temps, Aruna Dindan, le nouvel avancant entre maison, inscrit le premier but plein de sang-froid. Après le 0-0 du match à l'Elaissant et Or, on fait le plus dur. D'autant qu'au retour des vestiaires, Wolfsburg craque une seconde fois. Lenso attaque à tout va, et Sedou Keta donne un avantage décisif à son équipe. On a fait le match parfait, il y a eu des buts, il y a eu de l'engagement, il y a eu des belles phases de jeu. Je pense qu'on a fait plaisir à notre public, et on s'est fait plaisir à nous aussi. La suite pour les Allemands se jouera à 10, après l'expulsion de l'argentin Messenguez. Pour Lens, c'est le début d'un festival d'occasion. Tour à tour, le roi Keta et Jussier frappent sur la barre transversale. A deux minutes de la fin, c'est finalement Gemma qui inscrit le premier de ses deux buts. Bollard s'est bien régalé. Je pense qu'on a une équipe qui, offensivement, a vraiment beaucoup de cartes en main, donc on espère qu'elle va développer un jeu comme ça. Peut-être pas à chaque fois qu'elle va réussir, c'est sûr, mais un jeu qui va vers l'avance, c'est ce que les spectateurs de Bollard attendent. Lens continue donc son aventure en Europe. La Coupe de l'UEFA n'est plus...